Aujourd'hui, on a huit enfants, cinq garçons, trois filles. On a huit enfants à présenter. Je vous dirais qu'ils ont, chacun d'eux, ils sont porteurs d'un message. C'est ce que j'aimerais faire pour les quelques minutes qui sont devant avant de vous appeler avec votre enfant et qu'on puisse prier pour lui. Simplement, vous communiquer le message que vos enfants ont à nous livrer aujourd'hui. Je pense à Laetitia, qui veut dire allégresse, joie. Joie et allégresse, ou allégresse et joie, c'est la signification du mot Laetitia. La Bible dit, je me permets de sortir ce psaume de son contexte. Le psaume 118 va dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Réellement, le fait d'avoir un enfant, d'assister à la naissance de son enfant, c'est vraiment une journée remplie d'allégresse et de joie. C'est le message que Laetitia, que la signification du nom Laetitia nous donne. elle vient souligner à quel point chaque parent, pour chaque parent, nous avons une Laetitia, un sujet de joie et d'allégresse pour nos vies. Nous avons Magali, Magali qui veut dire perle. Et là, encore une fois, pour chacun de vous, votre propre bébé est une perle, est une perle unique pour chacun de vous. Et là encore, un message vraiment extraordinaire, que chacun de nos enfants représente une perle unique, une perle précieuse, incomparable. Et on considère d'ailleurs au portail aussi que les enfants sont quelque chose, entre guillemets, quelque chose, est une réalité tellement importante et on met beaucoup d'emphase sur le programme pour les enfants. Je pense juste à nos deux missions, que ce soit en Moldavie ou en Haïti, il y a un grand accent, l'emphase principale en fait est mise sur les accents, sur les enfants, pardon, lorsqu'on y va. Il y a plusieurs choses qui se font. On a un organisme ici, Option Rive-Nord, dont les parents sont ici, les grands-parents, beaux-parents, en tout cas, vous êtes ici. Mais c'est pour dire à quel point il y a une centaine d'enfants qui sont nourris par jour à travers cet organisme-là. Pourquoi je vous mentionne ça? Pour simplement vous mentionner, pour nous, chaque enfant est une perle en soi et mérite toute notre attention. Il va y avoir bientôt une fête d'automne qui va réunir environ 300-400 enfants ici. À chaque semaine, ici, chaque dimanche, nous avons une cinquantaine de bénévoles qui s'impliquent auprès des enfants. Chaque semaine, nous avons 200 à 300 enfants qui se réunissent ici. Pour dire, ce matin, un peu plus tard que ce matin, je prêchais un message aux adolescents. Donc, on considère que les enfants sont importants et qu'ils valent la peine, qu'il vaut la peine qu'on prenne du temps pour eux. Et la Bible aussi considère, Jésus considérait chaque enfant comme étant une perle. D'ailleurs, il va dire à un moment donné, il va dire, « Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, c'est Jésus qui parle, il vaudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. » Autrement dit, si quelqu'un fait du mal à un de ces petits, eh bien, ce serait bien préférable de lui attacher un enclume autour du cou et qu'on le plonge, qu'on le noye dans la mer. Et ça montre ici le cœur de Jésus à l'égard des enfants qui ne toléraient pas l'injustice, la maltraitance auprès des jeunes. Donc, on voit, il n'a pas dit, « Ok, je les vois comme une perle », mais tout son attitude, son langage, tout en lui démontrait que les enfants étaient une perle précieuse, rare, unique, qui valait la peine d'être prise en soin. Jacob, hein, Jacob qui veut dire aussi « celui qui talonne », celui qui talonne, et c'est ce que nous aimerions tous. Nous voulons voir nos enfants qui talonnent, qui fassent leur marque, qui laissent leur marque, qui se démarquent dans la société, qui prennent leur place dans la société, et c'est ce que Jacob nous rappelle. On veut voir nos enfants réussir. Mais simplement nous rappeler ici que ce qu'il s'agisse d'Abraham dans la Bible, des personnages de la Bible, Abraham, Joseph, Ruth, David, Daniel, Esther, peu importe, la plupart de ces personnages bibliques, s'ils ont eu un impact dans leur génération, ils ont laissé une empreinte dans leur génération, ce n'était pas à cause de leur habileté, ce n'était pas à cause de leur popularité, ce n'était pas à cause de leur talent, leur beauté, leur intelligence, quoi que ce soit, leur réputation, c'était parce que, principalement, c'est parce qu'ils avaient décidé de mettre Dieu au centre de leur vie. Et souvent nos enfants deviennent le centre de notre monde, le centre de notre univers, et d'ailleurs c'est le cas, quand tu viens d'être parent, tu n'existes plus pour la famille, il y en a juste pour ton bébé, tu n'étais plus là, et c'est vrai. Mais simplement se rappeler, comme parents, alors que nous souhaitons tous voir nos enfants faire leur marque, réussir, eh bien, notre rôle, c'est de leur enseigner, par notre exemple, leur enseigner à quel point ce qui est primordial, c'est de mettre Dieu au centre de notre vie, et c'est ces hommes-là qui ont marqué leur génération, qui ont fait de Dieu leur centre dans leur quotidien. Nous avons Caden, qui veut dire esprit de combattant. Encore une fois, on veut voir des hommes, des femmes qui vont venir, des grands hommes, des grandes femmes, mais on ne veut pas, évidemment, de quel genre de grands hommes, de grandes femmes est-ce que nous voulons avoir comme enfants? On ne veut pas un grand voleur, on ne veut pas un grand menteur, on ne veut pas un grand manipulateur, on veut des enfants qui vont réussir, et on ne sait pas, je suis fasciné à l'idée de ce que Dieu a en réserve pour chacun de vos enfants. Peut-être fera-t-il de votre enfant un grand écrivain, un grand professeur, une grande organisatrice, un grand cinéaste, un grand aventurier, un grand passeur. Quand je dis grand, c'est quelqu'un qui va faire une différence là où est-ce qu'il se trouve. Peut-être que votre enfant va devenir pasteur, peut-être qu'il va devenir médecin, peut-être qu'il va devenir camionneur, on ne sait pas. Mais peu importe le domaine, est-ce qu'il va être dans le domaine manuel, est-ce qu'il va être plus intellectuel, une chose est sûre, c'est que Dieu a un plan pour votre enfant. Je suis fasciné à l'idée de qu'est-ce que Dieu a pour vos enfants, vos jeunes. Nous, on ne le sait pas, mais une chose est certaine, c'est que Dieu connaît ce dont est capable vos enfants. Donc, qu'il soit, que chacun de nos enfants ait cet esprit combatif, combattant de, OK, je veux encore une fois, je veux faire ma marque, mais là où est-ce que je vais être, selon mes talents, selon ma personnalité, je veux faire une différence positive pour mon entourage. Guillaume, Guillaume qui veut dire volonté. Et là, encore une fois, on reçoit un message. Volonté. La première, le premier, pas forcément l'homme, mais un des premiers versets, un des premiers passages bibliques, comme parents, aussitôt que nos enfants sont en mesure de pouvoir commencer à lire, que nous pouvons leur apprendre de la part tirée de la Bible, c'est le Notre-Père. Notre-Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous voulons, nous prions pour que nous ayons des enfants de bonne volonté, soient travaillants, mais que nous puissions les enseigner aussi. Ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu, de Jésus. Et c'est une prière facile, que les enfants apprécient aussi, qu'on peut enseigner à nos jeunes, justement, assez rapidement, dès leur jeune âge. L'essentiel, là, que tu puisses faire la volonté de Dieu lorsque les choix s'imposent devant toi. Nous avons Josia, Josia, pardon, Josia, Josia, Andrew, qui veut dire Josia, l'éternel sauve, Andrew, qui veut dire courageux, viril, et l'éternel sauve. Nous rappelle quelque chose alors que nous présentons nos enfants, vos enfants aujourd'hui. Pour moi, ça rappelle aussi, comme parents, la mission, la responsabilité qui m'est confiée de la part de Dieu, c'est de transmettre à mes enfants qui est Jésus. Et une des premières choses, des premières étapes, c'est de leur faire réaliser que c'est Dieu qui sauve. C'est Jésus qui aime. C'est Jésus qui est amour. Et le psaume 78, verset 3-4, nous dit ceci. « Nous avons entendu, et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à nos fils, » et je pourrais ajouter « nos filles. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent les œuvres glorieuses de l'éternel et sa puissance et ses nombreux prodiges » de génération en génération. Donc, nous avons entendu ce que vous savez de la part de Dieu, les événements que nous avons expérimentés de la part du Seigneur. Nous avons le rôle, le devoir de communiquer à nos enfants, de ne pas cacher ces merveilles, de ne pas cacher ces choses extraordinaires que nous avons vécues et de le transmettre à nos enfants. C'est l'éternel qui sauve, c'est l'éternel qui accomplit des choses extraordinaires. Ça, c'est un passage tiré de l'Ancien Testament. Mais plusieurs d'entre vous ici, êtes croyants, avez une expérience avec Dieu, et puis plusieurs ici pourraient témoigner à quel point Dieu était fidèle avec vous et simplement, dans la vie de tous les jours, naturellement, de communiquer à nos jeunes. Nous avons « Jaden », « que Dieu favorise ». « Jaden » veut dire « que Dieu favorise ». Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. On veut prier pour que Dieu favorise vos enfants. On veut prier pour que Dieu bénisse vos enfants, protège vos enfants. On n'est pas dans un monde parfait, on n'est pas encore rendu dans l'éternité où il n'y a plus de malheur, mais on prie que Dieu mette sa faveur. Et même dans les moments difficiles, Dieu peut mettre sa faveur. Il y a une protection particulière. Et on croit vraiment que cet instant que nous allons prendre aujourd'hui, Dieu entend ces prières-là et qu'il y a une faveur sur vos vies. Et c'est ce qu'on veut faire. Là, c'est Jésus, les disciples se retrouvent dans un contexte de foule. Il y a des enfants qui arrivent, puis là, ils veulent interdire les enfants de s'approcher de Jésus. Puis Jésus va dire « Non, non, laissez-les venir à moi, laissez-les venir à moi, le royaume de Dieu leur appartient à ceux qui le ressemblent. » Et on nous dit « Là-dessus, Jésus prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. » Et c'est ce qu'on veut faire. On veut les prendre dans nos bras, je les prends dans nos bras, à mes risques et périls. Mais on veut les bénir. On veut les bénir de la part de Dieu. On veut appeler la faveur de Dieu sur leur vie. Je termine avec ce dernier prénom, Zahel. Zahel, sans vouloir dire existence ou vie, très difficile à trouver comme signification. Très beau prénom en passant. Volontairement, je vais finir sur ce prénom dont la signification n'est pas certaine. Juste pourquoi? Parce que nous avons une perception de nos enfants. On peut connaître la signification du prénom, on peut voir plusieurs choses, d'autres perceptions. Mais ce qui est important, c'est quelle est la perception de Dieu sur nos enfants. et Siméon est devenu Pierre. Simon, pardon, est devenu Pierre. Saül est devenu Paul, l'apôtre Paul. Seul le persécuteur est devenu Paul. Abraham est devenu Abraham. Il y a des hommes comme ça dans la Bible, il y a des personnages dans la Bible comme ça, dont le nom a été changé lorsqu'ils ont été mis en contact avec Dieu. Lorsqu'ils ont été en contact avec Dieu, il dit maintenant tu ne t'appelleras plus Siméon. Simon, pardon, qui voulait des roseaux fragiles, tu vas devenir Pierre, tu vas devenir un roc. Et c'est ce qu'on veut faire. Peu importe la signification du prénom de nos enfants, qu'on la connaisse, qu'on ne la connaisse pas, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est prier pour la faveur de Dieu sur vos enfants, prier pour qu'ils aient un contact, à un moment donné, dès leur jeune âge, avec Dieu. Et dans ce contact-là, ils vont garder leur prénom, là, on s'entend, mais qu'il y ait quelque chose de la part de Dieu sur leur vie, où c'est la vie, c'est l'opinion, c'est la perception, c'est la qualification de Dieu sur la vie de votre enfant, et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Ça va bien? Donc à présent, sans plus tarder, parce que j'entends les enfants qui me disent « Ah, dénièse, on a faim! » On m'a même dit « Je ne vais pas te mettre de pression, mais on a oublié les couches à la maison. » Donc, j'aimerais à présent inviter les parents à venir avec leurs enfants respectifs. Donc, j'inviterai les parents de Laetitia à s'approcher, s'il vous plaît, afin qu'on puisse prier pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, donc Laetitia, j'aimerais qu'on puisse l'applaudir parce qu'elle a eu sa preuve, son anniversaire première année hier. Bon, c'est ça, hier exactement. Un an hier. Ça va bien? Oui. Donc, est-ce que vous vous engagez à être un exemple pour votre fille de l'amour de Jésus dans vos vies? Tout à fait. Oui. Oui, parce que oui. Oui. Vous me permettez de la prendre dans mes bras? On va voir si elle veut. Elle a regardé le micro. Elle a déjà spoté le micro. Attends, ma belle. Attends, on va la mettre de ce côté-là. Voilà. On va rendre le défi un peu plus difficile. Ça va? Yes. Seigneur, on te remercie pour Laetitia, Seigneur Jésus. Merci parce qu'elle nous rappelle à quel point, Seigneur, elle est un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, nos enfants sont un sujet de joie et d'allégresse. On te demande de la bénir, qu'elle puisse, en tous lieux, Seigneur, en tout temps, dès son jeune âge, répandre, Seigneur, cette joie, cet amour, cette allégresse autour d'elle, Seigneur Jésus, qu'elle puisse amener la joie ou là où il y a la tristesse. Seigneur, que tu puisses être celui qui l'accompagne dans chaque étape de sa vie, de sa croissance, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Yes. Ah, ça a bien été? Oui. On vous a été apprenant, oui. Quelque chose pour vous. J'inviterai à présent les parents de Jacob à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Nous venons d'offrir, Seigneur, un sacrifice de nos anges, le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom car nul n'est comme toi sur toute la terre. à toi, Seigneur, toi, Seigneur, l'honneur et la gloire qu'à toi, Seigneur, mérite nos lèvres Je vous plaît. Je vous plaît. Yes, Jacob. Joseph, je pense que je voulais faire un chant, si je ne me trompe pas, pour l'occasion ou dire un mot. Oui, comme tu veux. C'est pour toi. C'est bon, c'est correct, s'il se met là, ça dérange. Je vais chanter un chant. Un chant qui met à cœur pour la grâce que Dieu nous a donnée pour non seulement Jacob, mais pour deux autres beaux enfants. Un qui est très occupé à cet instant même. Je vais juste chanter le chœur. C'est un chant qui est très simple. Peut-être qu'il y a des gens ici qui le connaissent. Tu es l'alpha Nous t'adorons, Seigneur Tu es digne de nous Nous te donnons La gloire Nous t'adorons, Seigneur Tu es digne de nous Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce chant. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire pour mon enfant. Acapella, comme ça. Félicitations. Est-ce que vous êtes prêts à être un témoignage vivant, à communiquer à Jacob que Jésus est le sauveur de sa vie? Oui, pasteur. Oui. Il y a vers moi. Ah, il y a une bonne bave, hein, ce pasteur Phil? Hein? Ça va? Seigneur, on va te dire merci pour ce beau garçon, pour Jacob, Seigneur Jésus. On te demande de le bénir, Seigneur Jésus, qu'il soit, qu'il fasse partie de ces personnes, Seigneur, qu'il laisse leur marque, qu'il fasse partie de ces personnes qui font une différence, Seigneur Jésus. On te demande, Seigneur, que chaque étape de sa croissance, Seigneur, puisse bien se dérouler, Seigneur, qu'on te demande de le protéger de toute influence mauvaise, Seigneur, que ta bénédiction soit sur sa vie, sur sa famille. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Vous avez quelque chose pour vous ici? J'inviterai à présent les parents de Zahel à venir me rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va bien? Oui, ça va. Oui. Est-ce que vous vous engagez devant le Seigneur, devant vos amis et parents à communiquer à Zahel l'amour de Jésus? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Excellent. Zahel, viens à moi. La réponse, je ne parle pas encore. Allez, ma belle. Seigneur, on te prie pour Zahel. On te demande de la bénir, Seigneur Jésus. On te prie, Père, que tu puisses l'accompagner, la remplir de ton esprit. Seigneur, que ce soit ta perception, Seigneur Jésus, qui soit sur elle, qu'elle puisse, dès son jeune âge, Seigneur, réaliser, Seigneur, quel est ton regard, quel est ton avis sur elle, Seigneur, qu'elle puisse réaliser à quel point tu l'aimes, à quel point elle est précieuse pour toi, Seigneur Jésus, qu'elle puisse te découvrir, Seigneur, assez, très rapidement. On te prie pour ses parents. On te demande de bénir ses parents, de bénir toute sa famille, Seigneur Dieu. Amen. Yes. Applaudissements Est-ce que les parents de Caden sont avec nous? Oui. Je vous invite à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 communiqués ou pas spécialement? Est-ce que vous vous engagez à être un témoignage vivant de l'amour de Jésus pour votre fils? Tout à fait. Oui. Bien sûr. Excellent. On espère toujours que vous disiez oui. Viens, mon grand. OK. Ça va? Moi, je m'appelle Philippe. Seigneur, on te prie pour Caden. On te demande, Seigneur, de le bénir aussi, Seigneur Jésus, alors que son nom signifie Seigneur esprit combattant, Seigneur, que vraiment il puisse avoir cette attitude combattive dans la vie, Seigneur Jésus, qu'il puisse être armé, armé par toi, équipé par toi, Seigneur Dieu, que partout là où il passe, Seigneur, il puisse être celui aussi qui se bat pour aider ceux qui souffrent, Seigneur. Seigneur, on te prie pour ses parents. On te demande de bénir ses parents, Jésus, que tu puisses les accompagner dans chaque domaine de leur quotidien. Seigneur, nous invoquons ton nom sur sa vie, sur leur vie. Amen. Amen. Applaudissements J'inviterai à présent les parents de Magali. Oh, on a des fans dans la salle. Mieux vaut un jour en tenter par vie que mille ailleurs. Je préfère me tenir dans les maisons de mon Dieu que d'habiter dans l'étendre de la méchocité. Plus d'amour plus d'amour plus de puissance ta présence dans ma vie plus d'amour plus de puissance ta présence dans ma vie plus d'amour Yes, félicitations. Félicitations. Est-ce que vous lui direz un mot? Un petit bébé miracle, hein? Mais parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Le bébé qu'on a pu suivre sur Facebook était prématuré de plusieurs semaines. Écoute, c'est un miracle. C'est un miracle de pouvoir célébrer aujourd'hui cette présentation avec vous. Est-ce que vous vous engagez à communiquer les miracles de l'amour de Jésus dans la vie de Magali? Oui. Oui? Oui. Yes. Hé, ma belle, tu viens vers moi? C'est qui avec cet accent bizarre, là? Non, c'est pas un français, c'est un suisse. C'est un petit suisse. Ça va, ma belle? Oh, oui. Oui, c'est vrai, une vraie sourde amour. Entre toi et moi, hein? Elle est super belle, elle fait le sourire. Seigneur, on te demande de bénir Magali. Seigneur Jésus, c'est vrai que, Seigneur, c'est une perle. Seigneur Jésus, on te demande d'en prendre soin. Merci parce que tu en as pris soin. Tu as permis, Seigneur, qu'elle puisse venir à la vie, Seigneur, malgré les difficultés, Seigneur, tu l'as protégée, tu lui as donné tout ce dont elle avait besoin, Seigneur, dans ces moments d'épreuve. Et, Seigneur, nous déclarons qu'il n'y a aucune épreuve, Seigneur, qui pourra l'empêcher d'avancer dans la vie. Seigneur, nous déclarons ta bénédiction sur sa vie, des projets de bonheur, Seigneur Jésus, et que tu puisses être avec ses parents, Seigneur Dieu, avec Christian, Audrey. Seigneur, que tu puisses leur donner toute la sagesse, le savoir-faire, Seigneur, dont ils ont besoin pour pouvoir, Seigneur, éduquer leur enfant. Amen. Virginie, c'est ça. Mais ça, c'est... Félicitations. Ça, c'est l'avantage, c'est que Dieu connaissait son nom, Virginie. Virginie, désolé. J'inviterai à présent les parents de Guillaume à venir me rejoindre. J'ai désiré trop sain, J'ai désiré trop sain, J'ai désiré trop sain, comme toi. J'ai désiré trop sain, J'ai désiré trop sain, J'ai désiré trop sain, J'ai désiré trop sain comme toi. Dans ce que je fais Et ce que je dis, Toutes mes pensées Oui, c'est une joie de vous revoir. On a eu l'occasion de présenter Estelle. Est-ce que vous vous engagez à aussi être un exemple de l'amour de Jésus auprès de votre garçon, Guillaume? Oui. Oui. Yes. Tu viens vers moi? OK. Ça va, Guillaume? Seigneur, on te demande de bénir Guillaume, Seigneur Jésus, que tu puisses faire de lui, Seigneur, un jeune homme, Seigneur, rempli de bonne volonté, Seigneur, qu'il puisse, dès son jeune âge, apprendre, Seigneur, l'importance d'accomplir ta volonté aussi, qu'il puisse marcher dans tes voies, Seigneur, qu'il puisse être accompagné par toi, Seigneur, et Seigneur, on te prie aussi pour ses parents, Seigneur, que tu puisses les bénir, les aider, Seigneur, dans chaque étape, Seigneur, de l'éducation de leurs enfants, de Guillaume. Amen. Amen. J'inviterai à présent les parents de Josiah Andrew à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, ça va bien? Yes. Est-ce que vous engagez à être un témoin, à communiquer l'amour de Jésus, que c'est celui qui sauve aussi à votre garçon? Oui. Yes. Oui. Josiah Andrew. Seigneur, c'est l'allure d'un champion. Seigneur, on te demande de bénir Josiah Andrew, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, te révéler à lui dès son jeune âge, Seigneur, alors que son nom même veut dire à quel point tu es celui qui sauve. Seigneur, qu'il puisse lui-même, Seigneur, réaliser, Seigneur, que tu es celui qui sauve, celui qui aime, celui qui pardonne, celui qui relève et console. Seigneur, on te prie pour ta bénédiction sur sa vie, sur ses parents, sur toute sa famille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour chaque enfant qui a été présenté en tant que parents, famille, amis, pasteurs. Seigneur, on veut s'engager, Seigneur, être un exemple. En tant qu'adulte, on veut s'engager, être un exemple auprès des jeunes de l'Église du Portail. Seigneur Jésus, on te demande, Seigneur, encore une fois, on recommande ta bénédiction sur Laetitia, sur Jacob, sur Zé, sur Kedon, sur Magali, sur Guillaume, sur Josiah Andrew, sur Jaden. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que ces enfants, Seigneur, sont dans ton plan avant même. Quoi que ce soit, Seigneur, tu avais déjà, tu les avais tissés dans le sein, Seigneur, de leur mère et nous te demandons, Seigneur, de les conduire, de leur révéler ta volonté, Seigneur Dieu, que vraiment, tu puisses prendre la première place dans leur vie, Seigneur Jésus. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur, nous implorons tes plans, que tu puisses te révéler, révèle-leur tes plans, Seigneur, dès leur jeune âge. Nous te prions aussi pour chaque parent, Seigneur Dieu, qui puisse sortir de ce lieu avec l'assurance, la certitude que tu es avec eux dans chaque étape, dans chaque saison de leur vie et que tu vas prendre soin de leur famille au complet. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci d'avoir été avec nous. Félicitations encore une fois à tous. Sous-titrage ST' 501